Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la quatrième et avant-dernière analyse de ce mercredi 23 mars 2022 sur les pokémons de la première génération, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'analyses et il restera encore une après celle-ci donc on a encore un tout petit peu de taf à ce niveau là. Le pokémon qui suit dans l'ordre c'est Colossinge du coup, Colossinge c'est un pokémon de type combat pur alors le type combat c'est un excellent type évidemment puisque c'est un des trois types de coverage les plus populaires du jeu c'est un type qui est super efficace sur le type acier, en termes défensifs il est plutôt équilibré parce qu'il y a à la fois de bonnes comme de mauvaises choses au niveau des faiblesses depuis la sixième génération il en a une de plus, le type fée, c'est un type très gênant on va dire un des meilleurs types du jeu, le deuxième après le type acier sachant que le troisième ce serait plutôt le type haut à peu de choses près il a une faiblesse vol, c'est un type très gênant qui est tout le temps vu en stratégie le type si peut être un peu moins gênante mais ça devient aussi vu en tout cas en termes de coverage pour passer ce genre de pokémon et au niveau des résistances il a aussi de bonnes choses, il a une résistance insecte donc ça veut dire la résistance à demi-tour il a une résistance ténèbre qui est un type populaire et on connaît évidemment la résistance à la fameuse capacité sabotage et il a la résistance roche donc au piège de roche là aussi c'est assez pratique à ce niveau là toutefois le type combat, alors offensivement c'est un bon type mais c'est pas un excellent stab parce que c'est un type qui est quand même beaucoup résisté un peu comme à l'image par exemple du type feu où en stab seul c'est pas terrible mais quand tu le mets en coverage c'est au-dessus de plus fort et en l'occurrence une attaque de type combat là donc du coup ça joue sur les stabs donc ça reste fort quand ça joue sur un stab mais surtout que c'est beaucoup plus utilisé pour d'autres pokémons en termes d'attaque de coverage vous allez voir beaucoup de pokémons qui vont mettre ou avoir besoin d'une attaque de type combat ou en mettre une si elles l'ont dans leur movepool pour passer les pokémons de type AC qu'elles ne passent pas avec leur movepool de base on connaît par exemple l'attaque Explo Force spéciale qui est utilisée par certains pokémons dont les stabs vont être résistés par le type AC et qui vont les aider en termes de coverage mais vous voyez que le stab combat lui-même est résisté par 306 pokémons dans le jeu même plus par extension c'est 379, ça fait presque 400 pokémons dans le jeu les types spects ils sont immunisés, le type vol il résiste, le type fait il résiste le type psy il résiste, le type insecte il résiste ça fait beaucoup de pokémons de type qui résistent au type combat donc c'est pas un si bon stab que ça en l'occurrence et puis surtout tu préfères toujours avoir un double type pour profiter d'un stab supplémentaire et d'une puissance supplémentaire parce que ça te limite un peu trop sinon et surtout pour un stab qui est pas si incroyable que ça au final concernant les trois talents du pokémon il a tout d'abord Colérique, Colérique qui augmente son attaque au maximum lorsqu'il subit un coup critique c'est très peu viable sur ce genre de pokémon pour la simple et bonne raison qu'il peut rester difficilement longtemps sur le terrain avoir un coup critique c'est assez situationnel surtout et puis vu le bulk qu'il a il risque souvent de se faire tuer assez vite donc il aura pas le temps d'utiliser ce genre de talent à mon avis son deuxième talent c'est Acharner qui est plus viable à mon sens puisqu'en gros ça augmente l'attaque du pokémon de deux crans lorsqu'il subit une baisse de ses statistiques donc s'il vient par exemple sur un anti-brume adverse s'il l'anticipe et bien ça lui augmente sa stade donc l'adversaire sait qu'il ne peut pas faire baisser les stades du pokémon au risque de lui faire augmenter son attaque donc c'est intéressant par rapport à ça donc c'est utile comme talent son dernier talent c'est Vital Spirit c'est Esprit Vital en français ça l'immunise tout simplement au sommeil donc tout ce qui endort l'adversaire ne pourra pas être utilisé donc ça veut dire qu'il peut venir sous des capacités de sommeil venant de l'adversaire pour y être immunisé mais c'est assez situationnel encore une fois puisqu'il faut que ce soit ses capacités qui soient prises en compte et elles sont quand même pas tant vues que ça en stratégie c'est pas très très courant non plus c'est utilisé pour certains pokémons évidemment mais c'est quand même assez rare ensuite concernant les statistiques du pokémon il y a de bonnes choses mais aussi de très mauvaises choses déjà il a une attaque de 105 c'est pas une mauvaise attaque mais comparé à d'autres pokémons de type combat qui tapent beaucoup plus fort que lui et il y en a le power creep l'augmentation de la puissante des pokémons au fur et à mesure des générations en stratégie c'est important et malheureusement 105 ça reste un peu moyen comparé à d'autres et assez triste à ce niveau là il a une vitesse de 95 qui est limitée également encore une fois les speed tiers sont de plus en plus élevés c'est pas une si mauvaise vitesse que ça elle est utilisable mais comparé à d'autres c'est moins bon le bulk est par contre mauvais 60 en défense 70 en défense spéciale et 65 en pv c'est pour ça que la vitesse est donc plus importante quand on a un bulk comme ça mais sa vitesse est pas incroyable donc finalement cumuler à un bulk pareil c'est vraiment pas fou il a 60 en attaque spéciale ça évidemment on en parlera pas on va tout de suite passer à son moufpoule le moufpoule du pokémon est pas mauvais il a accès à de très bonnes choses le moufpoule offensif du pokémon est bon il a accès à des options utilitaires il a close combat stabé qui fait très mal il a gonflet pour se booster il a accès à du co-edge séisme point de feu point de glace point éclair donc il a les points élémentaires il a même demi-tour qui se combottent avec sa vitesse correcte lame de rogue donc il a le combo edge-co-edge un des combos les plus forts du jeu par contre en termes d'autres capacités de soutien il est un petit peu limité oui mais je pense pas qu'il est en besoin de ça parce que son potentiel est vraiment purement offensif et à ce niveau là il a pas à se plaindre clairement puisque c'est pas vraiment de ça c'est pas vraiment sur ça que repose principalement le problème du pokémon comme on a pu le constater la fiche stratégique du pokémon une vitesse et une attaque correcte un moufpoule assez bien rempli un bon talent acharné et un assez bon type offensivement les défenses médiocres attaque bien que bonne insuffisante un talent qui est bien bon et situationnel évidemment donc la problématique aussi c'est que tu vas comparer ce pokémon avec tous les autres de type combat qui vont être nettement meilleurs et il y en a eu de plus en plus rajouté au fil des générations sachant que lui il vient de la première génération c'est au début et depuis le temps est passé on est à 8 générations maintenant donc lui il s'est retrouvé progressivement délaissé dans les tiers et donc il est tombé logiquement dans les sous tiers il n'est pas revenu dans le metagame de la 8ème génération et avant dans les usages que j'ai ici il était 12ème du PU 13,33% donc c'était quand même un top tiers de ce tiers même si on parle du PU qui est évidemment loin d'être un des meilleurs tiers du jeu en tout cas c'est à peu près tout pour cette vidéo on se retrouve pour la dernière analyse du jour voilà on aura fini enfin pour... ça n'est pas de 5ème et c'est pas de 5ème